Yo les mecs, nouvelle vidéo, une vidéo ultra attendue, avant ça je voulais m'excuser, je suis en rhumé, j'ai un peu le rhum du seigneur, tu vois, donc j'ai sûrement renifé de temps en temps, mais bon, je suis un gros porc, mais c'est pas grave, on va parler comment avoir Dunker de génie en Hall of Fame, les mecs, mais avant ça, on me suit sur Twitter, ceux qui veulent discuter avec moi, c'est sans problème, je discute avec beaucoup d'abonnés, je joue avec aussi, surtout en Rec Center, donc voilà les mecs, n'hésitez pas à venir me follow, il y aura aussi des concours comme la dernière fois, j'ai déjà fait un concours pour 75 000 WC, voilà, bon, pour vous, pour vous le prouver les mecs, je suis que 88, j'ai que 18 insigne, que 1 en or et 1 en Hall of Fame, j'ai bientôt finisseur implacable en Hall of Fame, parce que ma technique, ça fait Dunker des Génies et finisseur implacable, donc pour l'organisation, on se met en pro et en carton 12 minutes les mecs, c'est le plus important, le plus long, plus c'est long, mieux c'est bon, donc là, pour le gameplay, je vous ai mis un gameplay sur un carton de 5 minutes, parce que je ne joue plus avec ce personnage, donc j'ai mis un petit carton, mais c'est pareil, il faut faire pareil sur 12 minutes, gameplay complet sans coupure, je vais vous expliquer dans les détails ce que je fais, vous allez voir, que rien que dans ce petit 4 minutes de jeu, je prends déjà à peu près 6 000 WC avec contact, donc, le but c'est de provoquer le take over, donc il y a deux façons, soit on pénètre la quête quand l'équipe est à l'arrêt, soit on part en contre-attaque, quand l'équipe est à l'arrêt, on demande l'isolation avec carré, enfin L1 plus, vous allez avoir une touche qui va apparaître au-dessus de votre joueur, vous faites un petit coup, c'est que sur L1 plus la touche, vous allez avoir l'isolation, donc l'isolation, c'est on est tranquille, il n'y a personne pour nous gêner, c'est du 1 contre 1 pour tous les joueurs, au niveau de la phase défensive, il ne faut pas défendre les mecs, laissez votre joueur libre, regardez, là en phase de contre-attaque, ça sera toujours pareil, tu feras double carré, un petit coup sec sur carré, plus un coup prolongé pour armer le double pas, c'est le double pas le plus monstrueux du jeu, avec ça, tu es sûr que ça passe, il faut le faire à chaque fois qu'on part en contre-attaque les mecs, sauf s'ils pouvaient faire un duck, mais c'est mieux de faire le double pas, pour la défense, donc là ça fait un bout de temps que je n'avais pas joué, mais je sais qu'en fait il ne faut pas défendre sur son joueur, des fois je défends, mais c'est un réflexe avec mon autre personnage que j'avais, mais regardez, là je laisse libre, en fait le but c'est qu'il est là, c'est qu'il shoot, on aura forcément un F en fin de partie, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour éplucher les patates, comme dirait Jean-Louis Dabéard, je ne sais qui, on est là pour grinder les incinés, donc là, pareil, situation de 1v1, on demande l'isolation parce qu'on est à l'arrêt, hop, on demande l'isolation et on va provoquer, on va direct dunk, donc si vous ne pouvez pas dunker comme ça, n'oubliez pas le double carré, c'est ultra important, donc je répète, il y a deux phases, soit on est à l'arrêt, on demande l'isolation avec le L1, un petit coup sec, plus la touche de notre joueur, sinon on part en contre-attaque avec le double carré, parce que le but c'est d'avoir le take-over, et en take-over les mecs, on aura la possibilité de mettre entre 3 et 5 dunks avec contact facilement, si on ne défend pas, bien sûr, il ne faut jamais défendre, donc là, pareil, regardez, contre-attaque, double carré, ça rentre tout le temps, ça fait finisseur implacable en même temps, c'est tout bonus, donc la défense, regardez, pareil, prise à 2, je ne m'occupe même pas de mon joueur, en fait, le but c'est vraiment de récupérer la balle et de laisser shooter, au pire des cas, l'adversaire, même si on perd la game, c'est pas grave, nous on veut juste monter les insignes les mecs, donc voilà, plus ça va vite, mieux c'est pour nous, une fois qu'on a le take-over, on demande la balle directement, on se met dans le coin, le plus loin, on fait l'isolation avec L1, et un petit coup sur carré, et hop, regardez, systématiquement, on passera l'épaule, parce qu'on a le take-over, et systématiquement, il n'aura un deuxième défenseur qui va venir aider le premier, ce qui va faire le dunk avec contact, donc là, pareil, on ne défend pas, regardez, je suis dessus, je laisse mon joueur tranquillement, donc vous ne vous étonnez pas si vous avez un F à la fin, mais là, on s'en bat les coups, c'est vraiment pour faire les insignes, faites ça pendant 2-3 jours, et même moins pour ceux qui l'ont déjà en or ou en argent, et c'est une dinguerie, ceux qui ne l'ont même pas encore, vous allez l'avoir directement en argent en une seule game, regardez, pareil, le take-over, je le redemande, je vous mets dans le coin, toujours, je demande l'isolation à carré, tout le monde s'écarte, regardez, je n'ai plus qu'à pousser l'adversaire avec le take-over, il y a toujours un deuxième qui arrive, et bam, gros dunk sur son front, donc voilà, est-ce que je vais en faire un, parce que bien sûr, comme d'hab, je suis toujours en différé lorsque je commente, donc là, on ne défend pas, regardez mon adversaire, il est tout seul là-bas, le 22 là, il est en train de cuire les choux, on le laisse shooter, on s'en bat les couilles, il va marquer, il va marquer, c'est une chèvre, donc voilà, en fait, voilà les mecs, le but c'est vraiment de ne pas défendre pour avoir le plus de ballons possible, il n'y a pas de secret, et une fois qu'on a le take-over, c'est là vraiment qu'on peut se faire plaisir, regardez le take-over, je demande l'isolation avec carré, tout le monde s'écarte, regardez, il n'y a plus personne, hop, l'autre, il va encore vous venir aider, il va prendre un gros dunk sur son front, on passe ses couilles au-dessus de sa nuque, et on ne parle plus, donc voilà, cette technique-là, elle est vraiment reusable, comme je vous le dis, je l'ai fait en même pas 3 jours de jeu, je suis que 88, je l'avais déjà dunker de génie, quand j'étais niveau 87, donc j'ai mis 50 euros, j'étais 85, niveau 87, j'avais déjà le dunker de génie, donc vous ne vous étonnez pas, si vous avez un F en l'autre, ce n'est pas grave, de toute façon, l'entente d'équipe, ça n'a rien en jeu là, il ne faut pas se voyer la face, donc voilà les mecs, je vous souhaite bon grind, bon courage, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501